Bien, retour sur nos enquêtes, deuxième partie, avec maintenant une discussion sur la Cour pénale internationale à partir des révélations que Mediapart publie depuis quelques jours, alors qui concernent différents aspects de la Cour pénale internationale, mais notamment son ancien procureur, l'argentin Luis Moreno Ocampo, Fabrice Arfi. Tu fais partie des journalistes de Mediapart qui ont travaillé et coordonné ces enquêtes. Peux-tu nous décrire les principales révélations de cette série qui a été intitulée Les secrets de la Cour ? Voilà, Les secrets de la Cour, en fait, c'est une nouvelle opération journalistique internationale comme il en existe ailleurs et avec d'autres journaux en France, avec le consortium qui s'appelle l'EIC, au sein duquel sont représentés plusieurs médias européens. Alors, il y a le Spiegel, El Mundo, le Sunday Times en Angleterre, une douzaine de médias européens, le Soir de Bruxelles, qui est très actif, avec qui on avait déjà fait, par exemple, les Football Leaks à la fin de l'année 2016. Là, c'est notre nouvelle enquête qui, pour la première fois, révèle un peu les coulisses de la Cour pénale internationale grâce à la fuite de 40 000 documents confidentiels. Alors, ce sont des correspondances, des éléments bancaires, des télégrammes diplomatiques que Mediapart a obtenus. Et à partager avec une bonne quinzaine de journalistes dans une bonne dizaine de pays européens. Six mois de travail. Et donc, comme tu le disais, Jade, les secrets de la Cour, dont les révélations ont été publiées dès vendredi dernier, et qui montrent que de pratiques financières offshore extrêmement surprenantes d'un procureur en poste, celui dont tu parlais, Luis Moreno Campo, qui est le premier procureur de la CPI. Un poste qu'il a occupé de 2003 à 2012. C'est lui qui réclamait l'ouverture des enquêtes et représentait l'accusation pour les poursuites de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. C'est la compétence judiciaire de la CPI. Pendant qu'il était procureur, il détenait plusieurs sociétés offshore dans les pires paradis fiscaux du monde. Les Panamas, tristement célèbres grâce ou à cause des Panama Papers, et les îles vierges britanniques, ce qui est en contradiction totale avec le statut du procureur. Nous avons révélé toujours concernant ce monsieur Ocampo, qui s'est reconverti dans des activités de consulting et d'avocat et de conseil juridique très lucratif, après avoir été procureur de la CPI. Comment, alors qu'il était chargé de poursuivre des criminels de guerre, il s'est retrouvé à conseiller de potentiels criminels de guerre libyens, notamment via un milliardaire et un homme d'affaires libyens, pour éviter qu'ils se retrouvent devant la CPI. Donc à monnayer, en quelque sorte, l'influence qu'il avait gagnée par l'exercice de ses fonctions au sein de la Cour pénale internationale, au service qui plus est de personnes. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une sorte de pantouflage I2, contre, là dans le cas libyen, 750 000 dollars qu'il a perçus. Il avait un contrat d'honoraire quand même de 3 millions sur 3 ans, pour éviter qu'un clan qui est très actif dans la guerre civile en Libye, qui a lieu aujourd'hui, après l'intervention militaire décidée par Nicolas Sarkozy, dans des circonstances sur lesquelles on a beaucoup écrit à Mediapart, pour éviter que ce clan-là, lié au maréchal Haftar, qui est l'un des seigneurs de guerre, entre guillemets, de l'après Kadhafi, ne se retrouve dans le viseur de la CPI, qu'il a lui-même servi, entre guillemets, pendant 9 ans. En réalité, on réalise à quel point la CPI l'a servi lui-même pour faire fructifier, comme tu le disais toi-même, son carnet d'Adès. Et on découvre que ça n'est pas seulement une histoire de l'ancienne CPI sous Ocampo, puisqu'on voit que sur d'autres dossiers, le même Ocampo, cette fois main dans la main, pour une très noble cause, celle des yézidis irakiens, financés par un banquier new-yorkais, un peu trouble, rémunèrent des fonctionnaires actuels de la CPI, notamment l'actuel porte-parole de la procureure de la CPI, pour pousser le dossier sur le bureau de la procureure. Alors là, on est dans un minimum, un énorme conflit d'intérêts, ou comment une autre fonctionnaire de la CPI fait fuiter des éléments confidentiels sur des dossiers, pour, via toujours le même Ocampo, sous l'autorité duquel cette fonctionnaire a été, pour dire, attention, on va peut-être ouvrir une enquête sur lui, on va ouvrir... Voilà. Ce qui montre, en fait, un fonctionnement de la CPI totalement nécrosé, et qui, aujourd'hui, aux accusations de manipulation politique sur lesquelles François pourra revenir après, s'ajoute désormais, pour la première fois, grâce à cette plus grande fuite de données sur la justice internationale, des questions prégnantes sur d'éventuels délits, d'éventuels manquements, d'éventuelles fautes qui ont été commises au sein même de la juridiction. Oui, parce que, quand on entend ta description, on pourrait imaginer, il y a ce personnage de Ocampo, peut-être ce personnage est-il véreux, peut-être ce personnage est-il trouble, tel que vous le décrivez, mais n'est-ce pas le problème d'une personne, et pas d'une entière institution ? Qu'est-ce qui fait que c'est la CPI qui est mise en cause ? François. Parce que, dans sa construction juridique, la Cour pénale internationale fait que, le poste de procureur est le poste absolument déterminant. C'est lui qui décide d'ouvrir des enquêtes préliminaires, c'est lui qui vraiment actionne la justice. Il peut être saisi, mais il peut être saisi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, où là, il est à peu près obligé de suivre. Mais dans toutes les autres saisines qu'il reçoit, il peut choisir ou ne pas choisir. Donc, c'est vraiment l'homme qui a incarné, pendant plus de dix ans, qui a été le visage de la justice internationale, et qui a vraiment incarné et déterminé son fonctionnement. C'est d'autant plus important que, aujourd'hui, celle qui lui a succédé, Fatou Bensouda, qui est donc procureur général, était son adjointe. Donc, il y a une continuité extrêmement forte dans les équipes. Le bureau du procureur n'a pas été fondamentalement changé depuis le départ d'Ocampo. Donc, on est là dans une institution qui, oui, repose sur une personne, sur quelques personnes. Il y a évidemment des contrepoids, il y a le corps des juges, qui peuvent décider, qui peuvent intervenir, etc. Mais le rôle du procureur, on est vraiment dans une justice à l'anglo-saxonne, dans des procédures accusatoires, est absolument déterminant. Et ce que révèle cette enquête, et franchement, elle est beaucoup reprise à l'étranger, et elle est publiée par des confrères étrangers, je trouve quand même invraisemblable qu'elle ne soit pas plus reprise en France et que ce débat n'émerge pas en France. Pourquoi ça n'émerge pas ? Alors, pourquoi ? Parce que je pense que ce que nous révélons susceptible de constituer des délits trafics d'influence, corruption éventuelle, etc. Ce que nous révélons vient éclairer ce qui a été et ce qui apparaît de plus en plus nettement depuis quelques années comme l'échec politique de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, il faut quand même s'en souvenir, quand elle est créée en 2002, c'est une immense promesse. C'est vécu comme une immense victoire de tous ceux, de toutes les ONG qui, pendant dix ans, en gros depuis la création des tribunaux sur l'ex-Yougoslavie, ont dit créons cette Cour pénale internationale. Oui, parce que peut-être pour expliquer, aujourd'hui, bien des victimes de dictatures, de massacres, d'assassinats de masse, etc. n'ont pas de recours. Je vous ai dit qu'il y avait le besoin de créer une enceinte internationale qui puisse être un compétence universelle et qui puisse se saisir, justement, génocide, comme l'a dit Fabrice, génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité. Pourquoi ça ne marche pas ? Alors, voilà. Donc, il faut insister là-dessus sur, d'abord, les dix ans de batailles diplomatiques acharnées pour que cette Cour puisse être créée. Il y a six pays qui, depuis le début, se mettent en travers. Ce sont les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël et deux autres pays moins importants qui, évidemment, ne veulent pas tomber sous la coupe d'une justice supranationale dite internationale. Donc, ces six pays bataillent durant des années pour interdire, du reste, ils ont voté contre le statut de Rome en 1998 qui est la première marche pour créer la Cour pénale internationale. Pourquoi ça ne marche pas ensuite ? Parce que cette Cour a subi des offensives absolument délirantes de ces pays qui se sont opposés, la Russie et surtout les États-Unis. Les États-Unis qui, pendant dix ans, vont continuer à mener une bataille. Par exemple, les États-Unis ont passé une centaine d'accords bilatéraux avec des pays, plus de 100 pays, des pays qui, eux-mêmes, avaient reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Mais les États-Unis ont contracté des accords avec ces pays en leur disant « Vous n'avez pas le droit de remettre à la Cour des ressortissants de notre pays. » Et dans certains de ces accords, les accords prévoient qu'il leur est même interdit de collaborer avec la Cour pour des affaires qui pourraient menacer des Américains. Donc, les États-Unis ont mis en place une espèce de bulldozer diplomatique à tous les étages pour couper les bras et les jambes de la Cour. Deuxième élément, la Cour n'a pas de moyens d'enquête en propre. La Cour n'a pas de policier, n'a pas de service d'enquête. Pourtant, il y a le procureur. Alors, il y a le procureur, il y a le bureau du procureur, mais il n'a pas de véritable moyen d'enquête. Il n'y a pas de police judiciaire internationale. Ça relève de la souveraineté de l'État, ça. Donc, il est obligé de s'en remettre aux États signataires du traité de Rome, mais qui peuvent collaborer plus ou moins avec la Cour. Et certains de ces États ne collaborent d'entrée de jeu, cette Cour pénale internationale avait des moyens extrêmement limités. Je pense que ce qui n'avait pas été envisagé à l'époque, puisque en 2002, quand elle est créée, tout le monde, quand même, s'en félicitait côté défenseur des droits de l'homme, il disait qu'elle va progressivement monter en puissance. Et voilà, et progressivement, elle va gagner sa légitimité. Et je pense qu'à l'époque, tout le monde a sous-estimé la violence des offensives menées par la Russie, par Israël, par la Chine et par les États-Unis. – Mais est-ce que cet échec judiciaire, en tout cas aujourd'hui que vous décrivez tous les deux, et cet échec politique par rapport à la promesse qui était celle de créer une instance où les victimes de crimes terribles puissent trouver un recours, est-ce que ça, ça explique ce que révèlent les informations que Mediapart et ses partenaires publient sur ces dévoiements, ces petits arrangements financiers, ces conflits d'intérêts ? Est-ce que c'est causé par ça ? Est-ce que c'est autonome ? Comment est-ce que vous analysez tous les deux le lien entre cette faillite politique et ses dévoiements personnels ? – C'est en partie lié avec un lien non négligeable. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, la CPI, pour caricaturer à gros traits, mais à peine, est vue par plusieurs lieux dans le monde, continents, comme l'instrument de puissance dominante, essentiellement occidentale, pour asservir par le bras armé de la justice des continents entiers ou des pays qui gênent. Ça ne veut pas dire, et notamment l'Afrique. Si on fait le bilan de la CPI, je crois qu'aujourd'hui, je parle sous le compte... – Trois jugements. – Trois jugements. – Donc en 15 ans, un milliard et demi de dollars de dépensés. Trois jugements qui concernent chaque fois l'Afrique. Trois jugements dont un acquittement et deux condamnations. un chef de guerre en RDC Congo et Jean-Pierre Bamba, l'ancien responsable centrafricain. Donc le bilan judiciaire aujourd'hui, c'est celui-là. C'est en 15 ans. Et par ailleurs, juste je termine là. – Neuf enquêtes ouvertes. – Dix enquêtes ouvertes. Sur ces dix enquêtes ouvertes aujourd'hui, neuf concernent l'Afrique et une concerne la Géorgie à l'occasion de la guerre russo-géorgienne en 2008. Donc ce qui explique que par exemple, l'Union africaine l'an dernier a menacé de… Il y a 34 pays africains qui sont signataires du statut de Rome et donc qui reconnaissent la compétence de la Cour. Eh bien l'an dernier, ces 34 pays ont menacé de se retirer de la Cour pénale internationale. Parce qu'on a sous les yeux une autre illustration d'une manipulation de grande ampleur. c'est le procès de l'ancien président de Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo. On l'a abondamment traité dans Mediapart. Procès qui dure depuis un peu plus d'un an et demi et où tous les éléments de l'accusation à l'audience qui est contradictoire, tous les éléments de l'accusation sont en train de tomber les uns après les autres avec des témoins qui se retournent, avec des témoins qui disent non, non, c'est pas du tout ça que j'ai déclaré et voilà quel a été mon rôle. C'est un procès qui est hallucinant et qui est en train de décrédibiliser toute la procédure d'enquête qui avait été menée concernant les événements de Côte d'Ivoire. À ce propos, d'ailleurs, on fera demain des révélations, je crois, très importantes sur l'origine et de ce qu'on peut appeler la manipulation du dossier Gbagbo qui, pour la première fois, sera documenté de l'intérieur. Donc, c'est demain sur Mediapart à 18h. Donc, pour faire le lien avec ta question, bien sûr que ce fiasco politique, ces statistiques qui sont terribles, ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, il n'y a pas de génocidaire, de criminel de guerre et de criminel contre l'humanité sur le territoire africain. Ce n'est évidemment pas du tout notre propos, mais c'est qu'il y a un déséquilibre à l'échelle du monde quant à l'idée de justice pour poursuivre ce que nous avons dit, les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Je donne un exemple par rapport à des révélations que nous venons de faire. Il est 18h44, donc il y a 44 minutes sur Mediapart et partout en Europe, on a publié le nouveau volet de ce qu'on a appelé les secrets de la Cour. C'est une enquête qui est menée comme l'essentiel des papiers qui sont signés pour Mediapart sur ce sujet par Stéphanie Maupas. Je montre le livre ici dont le titre dit tout le Joker des puissants. La CPI, c'est le Joker des puissants. C'est paru dans une maison de l'édition qu'on connaît bien ici qui est donc Quichotte. Stéphanie signe ce soir un article sur le Kenya. Le Kenya, comme beaucoup de pays en Afrique, a connu une crise électorale terrible en 2007 entre deux parties prenantes dont l'une est l'actuel chef de l'État au Kenya, M. Kenyatta. Crise électorale qui a débouché sur une tragédie absolue. 1 100 morts, 350 000 déplacés. En 2010, le procureur Ocampo dont nous parlons ouvre une enquête et inculpe six personnes parmi lesquelles il y a l'actuel président kenyan, M. Kenyatta. Aujourd'hui, le dossier s'est intégralement effondré. Plus de charges, plus rien, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on révèle ? On révèle qu'Ocampo qui avait inculpé pour crime contre l'humanité au Kenya, notamment le chef de l'État en exercice. Dès qu'il a quitté la cour, s'est employé avec un activisme absolument stupéfiant et secrètement à continuer à tirer les ficelles au sein de la cour et à agir pour, je le cite dans un document que nous révélons, trouver une sortie honorable à M. Kenyatta. Nous n'avons pas le fin mot de l'histoire de cet activisme stupéfiant. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il cause ? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des questions d'argent ? Est-ce qu'il veut sauver sa propre réputation par rapport à un dossier qu'il a ouvert n'importe comment avec un amateurisme qui malheureusement a teinté beaucoup de ses enquêtes sous son autorité ? Et c'est aujourd'hui la procureure, comme le disait François, la procureure actuelle de la CPI, c'est celle qui a été son adjointe pendant huit ans au sein de la cour. Mais comment on peut aujourd'hui imaginer qu'un homme qu'on a accusé face à la tragédie de plus de 1 000 morts et de 350 000 déplacés d'être un criminel contre l'humanité, le même qui porte ses accusations quelques mois et années après, fait tout dans les coulisses des organisations internationales auprès même de l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, qui a été un médiateur pendant quelques années de la crise kenyane pour trouver une sortie honorable à celui qui l'a accusé. Tout ça jette évidemment une opprobre et un doute sur toute la CPI. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter avec l'ossal de la CPI l'idée de la justice internationale qui est un instrument de paix merveilleux. Mais là, il faut revoir de fond en comble notamment à l'aune de nos révélations ce qu'est le fonctionnement et les objectifs d'une cour comme celle-ci. On ne peut qu'imaginer en vous entendant tous les deux que ces dysfonctionnements majeurs, structurels, suscitent des discussions, des critiques en interne de la Cour. Est-ce que par les documents que vous avez obtenus, on a des éléments là-dessus sur la nature de la discussion au sein de la Cour pénale internationale sur ces échecs ? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même une très grande fébrilité actuellement à la Cour pénale internationale que notre enquête vient encore renforcer mais une fébrilité qui en fait dure depuis quelques années. Pourquoi ? Parce qu'il y a chaque année en novembre ce qu'on appelle l'Assemblée des États-partis. C'est-à-dire que tous les partis qui reconnaissent la compétence de la Cour se réunissent à l'AE pour faire un bilan annuel de l'activité de la Cour, examiner son budget, etc. C'est un sort de parlement des États membres. Voilà. Ils se réunissent et ils regardent comment tout ça fonctionne. L'an dernier, c'était extrêmement tendu puisqu'il y a eu cette espèce de révolte des États africains, de menace des États africains. Je rappelle que le Burundi a entamé la procédure de sortie de la Cour, que l'Afrique du Sud l'a fait, que la Gambie est en train de le faire et qu'il y a cette menace brandie par l'Union africaine qui est de dire nous on va sortir en bloc. Pour l'instant ça n'a pas été retenu, mais on crée un tribunal, une Cour pénale internationale africaine. Alternative, en quelque sorte, en parallèle. Donc la prochaine assemblée des partis, c'est en novembre et ça s'annonce encore plus tendu que l'an dernier. Pour désamorcer les choses, l'an dernier, la procureure avait rendu dans son rapport annuel, avait rajouté un chapitre en quelque sorte qui concernait les Etats-Unis. Et dans ce chapitre, elle documentait comment les Etats-Unis ont commis des crimes de guerre et elle le faisait sur l'Afghanistan parce que l'Afghanistan est signataire du traité instituant la Cour. Donc en novembre 2016, la procureure dit oui, nous avons établi que des soldats de l'armée américaine et la CIA ont eu recours à des méthodes constitutives de crimes de guerre, de torture, de traitements cruels, d'atteinte à la dignité de la personne et de viol. Ça, c'est le rapport de 2016. Et elle disait je vais saisir les juges pour ouvrir une enquête. Un an plus tard, enfin aujourd'hui, c'est toujours pas fait. Ça va peut-être annoncer à la veille de la nouvelle assemblée de novembre, ce n'est toujours pas fait. Dans cette enquête préliminaire que le procureur peut décider d'ouvrir sur sa seule décision, quand on lit tout ce rapport, on s'aperçoit de la quasi-nullité des moyens d'enquête de la Cour. Puisque quand on lit ce rapport, il n'y a rien qu'on ne sache déjà. Je rappelle quand même que George Bush, dans ses mémoires, a reconnu avoir utilisé l'usage, avoir autorisé, pardon, l'usage de la torture, en l'occurrence le waterboarding, que depuis, la plupart des grands responsables américains, Dick Cheney en tête, ont reconnu la torture, les hauts fonctionnaires, en fait, tout ça, tout ça est sur la place publique. Les commissions d'enquête du Congrès américain, les fuites Wikileaks, tout ça est sur la place publique. Quand on lit ce rapport de la procureure, rapport d'enquête préliminaire, qui est donc, qui se dit déterminé à ouvrir une enquête, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de véritablement nouveau. Donc, on mesure la faiblesse extrême de ces moyens d'enquête. Et on s'aperçoit, puisque là, on s'est renseigné, qu'un an plus tard, elle n'a toujours pas fait cette demande au juge. Voilà, parce qu'elle est sous pression, elle est sous pression budgétaire, elle est sous pression de l'Afghanistan, qui refuse plus ou moins de collaborer, ou qui éventuellement lit le nombre de centaines de milliers de documents et elle n'a pas les moyens de les traiter, sous pression des États-Unis, etc. Donc, on est là face à véritablement une décrédibilisation accélérée de l'institution, à tel point qu'on peut se demander ce qui va se passer en novembre. Et est-ce que cette crise pourrait être susceptible de provoquer une réaction forte en interne de cette cour qui permettrait peut-être de la mettre sur d'autres voies, réclamer plus de moyens, enfin, en tout cas, essayer de sauver l'institution ? Stéphanie Maupas qui a enquêté pendant ces six mois d'enquête pour les secrets de la cour, elle, elle vit à la haie. Ça fait quasiment 15 ans qu'elle suit l'ACPI. Je crois qu'on peut dire que c'est l'une des meilleures spécialistes, si ce n'est la meilleure spécialiste en France, de la cour pénale internationale. Depuis les premières révélations en fin de semaine dernière des secrets de la cour, notre opération, son téléphone sonne beaucoup, sonne beaucoup de l'intérieur de la cour. Des gens qui sont... Des gens qui se révèlent. Non, mais qui nous disent, enfin, qui lui disent, bon, il y a des choses qu'on savait, c'est formidable que ça sorte, c'est stupéfiant, et c'est inconcevable qu'il ne se passe rien. Et là, il y a un enjeu, je trouve, qui est capital sur l'effet de sens que doivent avoir nos révélations. On ne peut pas laisser aux ennemis de la démocratie, aux dictatures et aux autocrates, le soin d'applaudir seul notre travail. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont vouloir, comme c'est souvent le cas face à des révélations qui dérangent, utiliser et pervertir notre travail pour dire, regardez, la CPI, c'est vraiment un endroit vermoulu. Et au service de régimes que ça trappe diverses et variées. Là, il y a un enjeu à ce qu'il y ait un sursaut de tous les démocrates, que ce soit dans les ONG, dans les grands pays démocratiques, partout, des juristes, y compris à l'intérieur de la Cour, pour dire, pause, on reprend, on refait les choses correctement. Est-ce que c'est possible encore ? Bien sûr que c'est possible. C'est précisément pour ça qu'on fait ça. La logique, quand même, ce serait que le Conseil de sécurité, et je ne parle pas seulement des cinq membres permanents, je parle des 15 membres qui en sont membres par rotation, que le Conseil de sécurité des Nations Unies se saisissent de ce dossier. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Que des enquêtes soient ouvertes sur son modèle. Comment cette institution est en train de se disloquer devant nos yeux ? Et où, en plus, on découvre des faits qui peuvent être caractérisés comme des faits de corruption, de trafic d'influence, enfin, quand même, c'est absolument énorme. Donc, on peut penser qu'évidemment, la Russie, Israël, les États-Unis ont tout intérêt à avoir une institution croupion, décrédibilisée, qui n'arrive jamais à boucler un dossier, qui, en 15 ans, aura réussi à faire condamner deux personnes, un dictateur, tueur notoire, Jean-Pierre Bamba, et un seigneur de guerre au fin fond de la RDC Congo comme il en existe 25 autres, puisque les grandes guerres, je rappelle qu'on parle de guerre mondiale en Afrique, durant les années 90 avec 6 millions de morts. Bon, donc, on se dit presque pourquoi eux, pas les autres ? Donc, je comprends que les grandes puissances, membres du Conseil de sécurité, Chine, Russie, États-Unis, se disent, très bien, ok, laissons cette institution vivoter comme ça, sans crédibilité aucune. Mais d'autres pays comme la France, comme le Royaume-Uni, d'autres entités politiques comme l'Europe, c'est quand même l'Europe qui a porté ce projet de justice internationale et qui l'a porté, justement, sur, d'abord, sur le constat du tribunal de Nuremberg et de la nécessité d'une justice internationale, et puis qui l'a porté sur d'autres génocides épouvantables comme le Rwanda, c'est aussi à cette occasion que s'est renforcée après le génocide de 1994 au Rwanda. Ça a été un des éléments déclencheurs pour la création de la Cour pénale internationale. Donc, voilà, l'enjeu, il est là. Est-ce que les démocraties européennes défendent toujours cette idée d'une justice internationale indépendante, indépendante des pressions des États, ou tentent à leur manière de l'instrumentaliser ou de la manipuler, comme c'est le cas dans le procès de Gbagbo ? Dans le procès de Gbagbo, il est évident que ce qu'on voit surgir, même à l'audience, et on va peut-être certainement même voir surgir d'autres choses, ce qu'on voit même à l'audience de l'AE, c'est qu'on voit évidemment les manipulations françaises. Et est-ce que, pour terminer, est-ce que dans les autres pays des médias partenaires, des responsables politiques, des dirigeants, ont davantage réagi en France ? À votre connaissance ? À ma connaissance, peu. Ce qu'on se dit entre nous à l'EIC, au sein du consortium, c'est que c'est une, vous me passez l'expression, mais une mèche lente. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce qu'on voit au sein des représentations notamment étatiques en Europe, c'est qu'on regarde cette histoire de manière très fébrile et de voir jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. Je n'imagine pas, bien que je sois un sombre optimiste, je n'imagine pas qu'il n'y ait pas de réaction à un moment donné à tout ce que nous documentons et que nous allons continuer à documenter pendant plusieurs jours et notamment, comme le dit François, dès demain à 18h sur le cas Bagbo qui est très bavard sur ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure. Très bien. Merci à tous les deux. Rendez-vous demain à 18h sur Mediapart pour la suite des révélations sur la Cour pénale internationale. Mais le live de Mediapart, ça continue tout de suite. Restez avec nous dans quelques minutes à 19h. C'est le débat de Mediapart consacré à Que faire aujourd'hui de la révolution d'octobre 1917. Tout un programme. Sous-titrage Société Radio-Canada